Alors, merci beaucoup pour l'invitation pour cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Donc, l'an passé, il y a une de mes amies, on se connaît depuis l'école primaire, elle m'appelle, puis elle me dit « Hey, MJ, tu connais des trucs, toi, sur la génétique? » C'est pas mal ma job. Alors, je lui disais « Oui, c'est ma job. » Elle disait « J'ai besoin de ton aide parce que j'ai des questions pour toi. » Alors, juste que vous sachiez, mon amie, on se connaît depuis longtemps, et puis quand on avait environ 12 ans, elle a été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Sa maladie est maintenant sous contrôle, mais elle a beaucoup de membres de sa famille qui sont affectés aussi par des maladies auto-immunes. Puis, elle aimerait comprendre qu'est-ce qui se passe chez elle, pourquoi elle a cette maladie. Donc, elle a décidé d'effectuer des tests génétiques pour essayer de trouver s'il y avait quelque chose dans son génome qui pourrait expliquer pourquoi elle a développé cette condition. Donc là, elle me dit « J'ai reçu les résultats de mes tests et il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout comme quoi j'ai un risque augmenté de maladies auto-immunes. » Pourquoi? Alors, depuis le premier brouillon du génome humain en 2001, les généticiens se sont affairés à trouver des variations génétiques qui sont associées à des traits humains ou des risques augmentés de maladies. Ici, ce qu'on voit sur la gauche, c'est les 23 chromosomes du génome humain. En 2010, chaque petit point de couleur est une association qu'on a trouvée avec une association de cette partie-là du génome avec un risque accru de maladie. Ça, c'est le même diagramme que j'ai downloadé il y a quelques jours. On est rendu à plus de 36 000 associations. Il y a eu énormément de recherches dans ce domaine-là. C'est beaucoup, beaucoup de variations génétiques qui sont associées à plus de 2500 différents traits et maladies qui affectent les humains. Et pourtant, malgré ces tests, toute cette connaissance, mon ami n'a pas pu trouver, on n'a pas pu trouver pourquoi elle aurait développé cette maladie-là. Où est-ce qu'on a… qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que notre échec est arrivé qu'on ne peut pas l'aider, on ne peut pas trouver dans son génome qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on n'a pas regardé suffisamment. Ça, c'est possible. Puis je lui ai dit, mais tu sais, mon ami, peut-être que l'histoire est plus compliquée que juste trouver une variation génétique dans ton génome. Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent affecter notre risque de maladie. Bien sûr, notre génome, mais également d'autres facteurs. Par exemple, notre ancestralité génétique, donc quelle population on provient. Des mutations somatiques, donc ça, c'est des mutations qui vont arriver au cours de la vie, qui sont souvent à la base de certaines maladies, dont les cancers. Il y a beaucoup d'autres effets, donc des effets complexes de la génétique et également toutes les perturbations, les expositions environnementales. Donc, ce qu'on inclut dans l'exposition environnementale, c'est vraiment tout ce qui peut, non seulement l'environnement physique, mais aussi l'environnement, la nutrition, ainsi que la prise de médicaments. Et tout ça peut changer notre risque de maladie, mais peut également confondre notre habilité en tant que généticien, d'être capable d'identifier des variations génétiques qui peuvent influencer le risque de maladie. Il y a quelques années, il y a un journaliste que j'aime beaucoup, André Picard, un journaliste de santé qui travaille au Globe and Mail, qui a fait un éditorial qui dénonçait un peu le fait qu'au Canada, on était vraiment, on tirait de l'arrière par rapport à d'autres pays sur la médecine de précision et les grandes banques de données sur lesquelles on aurait de l'information sur les Canadiens, sur leur santé et comment leur santé évolue au fil du temps. Par contre, depuis ce temps-là et même au moment de son éditorial, il y avait déjà des efforts qui étaient en marche. Et c'est ce qui s'est cristallisé aujourd'hui, par exemple, dans des grosses cohortes, comme la cohorte de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, où mon directeur est le directeur scientifique principal, qui est la cohorte du Canadian Partnership for Tomorrow's Health. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail, mais c'est une très grande cohorte sur les Canadiens. Il y a d'autres exemples aussi, comme Peacock, qui est une cohorte qui est partie au Canada, mais qui englobe beaucoup de cancers différents sur lesquels on a énormément d'informations. Ça a catalysé la recherche dans ces domaines-là. Depuis ce temps-là, par exemple, notre laboratoire, on a travaillé sur la cohorte CanPath. On a pu contribuer à des efforts internationaux pour comprendre mieux comment certaines variations génétiques peuvent moduler le risque de certaines maladies ou moduler comment est-ce que notre génome va fonctionner dans notre corps. Donc, CanPath, c'est 320 000 Canadiens. C'est six sous-cohortes qui proviennent des différentes provinces. Et puis, tous ces participants-là ont répondu à des questionnaires sur leur santé et ont donné des échantillons biologiques. Donc, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est vraiment des données très, très riches. Donc, on a, par exemple, en provenant des échantillons de sang, on a tous les paramètres hématologiques, comme quand on va faire un bilan sanguin chez le médecin. Toutes les comptes de différentes cellules qu'ils ont, on a toutes les informations sur les profils lipidiques, sur les fonctions de différents organes, comme le foie, les reins, le cœur. On a des images d'IRM maintenant. Ça a été peu encore, ça n'a pas été beaucoup exploité, mais il y a eu un bon effort là-dessus aussi. Et aussi, des mesures physiques. Donc, les gens vont en clinique pour se faire mesurer, par exemple, sur leur poids, leur taille, la rigidité des os, la rigidité artérielle. Et ce qui est intéressant ici, dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, c'est également, on a beaucoup d'informations sur l'exposition environnementale physique des gens. Ça a été lié avec un autre gros projet, qui est le projet CANU, qui est le Canadian Urban Environmental Health Research Consortium. Donc, pour chaque participant à CANPAT, on sait où ils vivent en ce moment, dans quel code postal au Canada. Et puis, on a de l'information sur les expositions environnementales qui proviennent de différentes modélisations et de collectes de données qui ont été faites durant de longues années. Donc, on peut retourner 20 ans en arrière pour voir quels étaient, par exemple, à cet endroit-là au Canada, quelles étaient les précipitations moyennes durant l'année, la température moyenne durant l'année, et ça jusqu'à maintenant. Donc, c'est très riche comme base de données pour essayer de répondre à ce genre à des questions sur la santé environnementale. De notre côté, en tant que généticien, on a aussi, dans notre labo, été profiler les gens pour beaucoup d'informations génétiques. Donc, pour une partie de la cohorte, on a, je vais aller un peu plus en détail parce que je sais que tout le monde ici n'est pas nécessairement biologiste. Donc, on a de l'information sur leur ADN, sur leur ARN, sur des données épigénomiques également. Est-ce que ça... Non, ça ne peut plus changer. Donc, tout ça mis ensemble, on peut appliquer des méthodes bioinformatiques, statistiques et d'apprentissage machine pour essayer d'améliorer notre connaissance sur comment est-ce qu'on passe d'une variation génétique qui augmente le risque de maladie, tout en prenant en compte également l'environnement de la personne. Et tout ça, on espère pouvoir développer des approches de médecine préventive et des traitements personnalisés, mais des choses qu'on a déjà commencé dans d'autres aspects d'autres maladies. Donc, comment faire des diagnostics très tôt pour le développement des cancers, par exemple, ou essayer de prédire si certaines personnes dans certains environnements peuvent développer plus de maladies. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux histoires que nous avons développées. La première, à voir comment est-ce que l'environnement avec nos gènes vont influencer l'expression de nos gènes dans nos cellules immunitaires et la deuxième partie sur comment on peut utiliser des données d'images satellites pour essayer de prédire la prévalence de certaines maladies chroniques et informer les décisions de santé publique. Donc, juste un petit entremet ici pour être sûr que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde. Donc, je vais vous parler d'ADN et d'ARN aujourd'hui. Un petit rappel pour ceux qui s'en appelleraient peut-être pas. L'ADN, c'est une molécule qu'on hérite de nos parents. Donc, un morceau de papa, un morceau de maman, on les met ensemble, c'est notre background génétique. Et globalement, ça ne change pas au cours de la vie. C'est quelque chose qu'on hérite de nos parents et de notre famille et de nos ailleurs grands-parents. Il peut y avoir des changements au point de vue de certaines cellules, mais ici, pour la présente situation, on va vraiment considérer que c'est quelque chose qui ne change pas au cours du temps. Donc, c'est ce qui est reflété par notre arbre généalogique. L'ARN, l'ARN messager ici, c'est ce qui est traduit de l'ADN. Donc, on parle de l'ADN, on fait une copie en ARN, mais celui-ci va produire les protéines. C'est ça qui fait les choses dans notre corps. C'est ça qui est vraiment utile. L'ARN, lui, c'est une molécule qui n'a pas une durée de vie très longue. C'est une molécule qu'on peut mesurer d'un point de vue quantitatif. Donc, elle peut être présente, absente, mais elle peut aussi prendre différents niveaux dépendamment des conditions. Les conditions, c'est par exemple, au cours du vieillissement, un enfant, un bébé, un enfant, un adulte va avoir dans certains gènes des niveaux différents. Dans différentes cellules, on va retrouver des niveaux différents. Et ces niveaux d'ARN de chaque gène peuvent être influencés par des infections, par des maladies qu'on développe et par les expositions environnementales que j'ai représentées ici par une petite fougette. Aujourd'hui, ce qu'on va vraiment regarder, c'est comment est-ce que, d'un point de vue, notre ADN et, d'un autre côté, notre ARN peuvent être utiles pour comprendre comment est-ce que les maladies se développent. Ici, encore, juste une illustration d'un gène en particulier, d'une séquence d'ADN, le gène a un peu d'importance ici. Donc, si vous voyez les colonnes, chaque colonne est effectivement une position dans le génome. Donc, c'est une séquence. Donc, on a notre génome, c'est une toute petite partie ici. Et puis, les rangées seraient les individus dans une population. Donc, ici, on en a peut-être, je ne sais pas, 150 personnes. Donc, une personne par rangée. Et la couleur de la cellule, ce qu'elle prend ici, ce serait l'état de notre ADN à cette position-là. C'est jusqu'ici tout ça. Donc, l'état de l'ADN, dans le type de variation génétique qu'on regarde ici, ça peut prendre trois états. Donc, celui de la référence hétérozygote ou homozygote alternatif. Si ça, ça ne vous dit rien du tout, ce n'est pas bien grave. Vous avez juste à penser qu'il peut y avoir trois états qui sont codés 0, 1, 2, 0, 1 ou 2. Et effectivement, on a des matrices comme ça d'informations génétiques où pour chaque position, on a l'état à l'individu. Donc, soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est 2. Et puis, chaque individu, on va avoir une information comme ça à énormément de positions dans son génome. Et à partir de ça, on va essayer de voir si certaines de ces variations-là sont associées à des risques de maladie, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut retrouver l'ancestralité des gens en utilisant ça, donc s'ils ont une ascendance commune. Donc, si on regarde ici à l'œil, là, je vous ai mis la réponse un peu, mais on voit qu'il y a de la structure dans ces données-là. Il y a des gens qui sont plus similaires les uns aux autres et des gens qui sont plus différents. Et ce qu'on voit dans, ça a été décrit dans de nombreuses populations depuis de nombreuses années par les généticiens des populations, des gens, par exemple, qui proviennent de certains endroits sur Terre vont avoir plus de similarités génétiques. Donc, par exemple, les Africains-Américains, ici, les Finlandais et les Native Americans, on peut voir qu'il y a plus de similarités entre ces groupes et puis certaines différences entre les groupes. Donc, sachant tout ça, aujourd'hui, je vais vous parler comment est-ce qu'on a découvert que l'environnement peut influencer l'expression génique dans les cellules immunitaires plus que l'ancestralité en utilisant la population du Québec. Donc, cette histoire recommence il y a 400 ans lors de la colonisation du Québec où on a des colons qui proviennent de France qui se sont établis à Québec puis par la suite ont été, par petits groupes, s'installer le long de la rivière du fleuve Saint-Laurent, donc à Montréal, puis ensuite vers Charlevoix et vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous vous remettez dans la peau de ces colons-là il y a 400 ans, faire le chemin entre Québec puis le Saguenay c'était quand même toute une aventure. Ça se passait avec des charrettes comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment isolé pendant longtemps avec pas grand-chose à faire et il fait très foie l'hiver? On se reproduit, on fait des grosses familles et c'est ce que les génétiens des populations on appelle des botonnex de population. Donc, c'est des petites populations qui vont fonder des nouvelles populations et qui vont prendre de l'expansion. Et ça, ça laisse des traces dans le génome. On peut identifier ces événements-là à l'aide de génomes de gens qui vivent de nos jours. Donc, nous, on a utilisé la population québécoise. Donc, on a des échantillons on a des participants qui proviennent de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a 1000 individus pour lesquels on a fait du séquence de génotypage d'ADN pour ceux qui s'intéressent en utilisant la chip Illuminami 2.5. 2.5 parce qu'on a 2.5 millions de positions dans le génome pour lesquels on a de l'information. Donc, la petite matrice dont je vous ai parlé 0.1.2 2.5 millions de positions sur 1000 personnes. Puis, on a également pour les mêmes personnes on a un échantillon de sang dans lequel on est allé profiler tous les niveaux d'ARN de tous les gènes qui sont exprimés dans les cellules immunitaires qu'on retrouve dans le sang. Donc, ça, ça va donner à peu près 17 000 gènes pour lesquels on a de l'information. Et chacun de ces gènes a une fonction particulière à faire dans les cellules immunitaires à ce moment-là. Donc, la première partie ici, c'est qu'on s'est demandé est-ce qu'on est capable de retrouver la structure génétique du Québec qui était déjà relativement bien décrite avant dans nos populations. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre matrice dont je vous ai parlé d'ADN. On effectue une analyse en composante principale puis on va retrouver des groupements dans nos individus qui sont plus similaires les uns aux autres. Donc, par exemple, ici, ce que j'ai mis en rose, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des généticiens des populations, les French Canadians, les Canadiens français, donc les Québécois qui sont issus de la colonisation de France. Puis, on réussit à séparer ces gens-là des Français qui s'identifient comme Français qui, par exemple, sont nés en Europe et ont immigré ici dans les dernières années. Donc, il y a certaines différences génétiques. Donc, toute cette histoire-là de colonisation a affecté le génome un petit peu suffisamment pour qu'on puisse les séparer des Français. Également, à l'intérieur des Canadiens français, il y a eu cette colonisation de Montréal, de Québec, du Saguenay et de cette isolation pendant de longues années, cette isolation relative pendant de longues années. Puis, on est capable également, si on refait une analyse en composante principale, en utilisant des données un petit peu plus travaillées que juste les génotypes, mais je ne m'attendrai pas là-dessus aujourd'hui, on réussit à trouver des groupes d'individus pour lesquels on peut dire que cette personne-là, elle a vraiment une ancestralité qui ressemble beaucoup à tous les gens qui proviennent du Saguenay de Montréal et de Québec. Donc, essentiellement, on peut piger un individu dans notre cohorte et dire que cette personne-là, d'après nous, elle a vraiment des ancêtres qui proviennent de la région du Saguenay ou de Montréal ou de Québec. Donc, si on met ça visuellement sur une carte, ici, on a tous les petits carrés, les formes, les polygones que vous voyez, c'est les codes postaux au Québec et ils sont colorés selon la valeur du principal, du composé principal 1 de l'analyse en composante principale sur les génotypes et on voit qu'il y a une cline qui part de Montréal et qui va vers le Saguenay. Donc, ces gens-là sont différents un petit peu au point de vue génétique. En parallèle à ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regardé au point de vue de l'expression génique. Donc, les gènes qui sont utilisés dans les cellules immunitaires qu'on a collectés, on a environ 17 000 gènes qui sont exprimés dans le sens de tous nos individus et ce qu'on voit, donc ça nous donne une matrice, comme vous voyez ici, c'est juste une petite représentation de heat map, mais on voit qu'il y a des différences entre les individus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait encore une fois une analyse en composante principale sur les données d'expression, qu'on refait la même visualisation, on retrouve également une cline entre Montréal, le Québec et le Saguenay. Donc, ici, la question pose, cette cline-là d'environnement, cette cline-là d'expression génique, est-ce que c'est dû à l'ancestralité génétique qui est différente dans ces gens-là ou c'est un environnement qui est différent entre Montréal, le Québec et le Saguenay? Et on se demande quels gènes sont affectés par ça aussi, est-ce que ça peut nous aider de savoir ça? Donc, c'est là la prochaine étape où on s'est amusé un peu à utiliser notre population comme vraiment une expérience scientifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comparer les niveaux d'expression génique de différentes personnes. Donc, comment on fait ça? Généralement, c'est avec, pour ceux que ça intéresse, une regression, negative binomial regression sur les campes d'expression génique. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle en anglais un volcano plot. Je n'ai pas trouvé de traduction appropriée. Sur ce graphique-là, chaque point est un gène qui est exprimé dans le centre. Donc, on va comparer deux groupes. Donc, on va comparer, on a deux groupes de personnes et on regarde quels gènes sont différentiellement exprimés dans le centre. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qui est en... Je vais m'expliquer mieux. Sur l'axe des Y, on voit si la comparaison est significative. Donc, ce que j'ai mis en rouge, ça veut dire que c'est significativement différent entre les deux conditions. Ce qui est en vert, c'est que ce n'est pas différent entre les deux conditions. Sur l'axe des X, on voit à quel point c'est différent. Donc, est-ce qu'il y a une grosse différence dans l'expression entre nos deux conditions ou pas? Donc, par exemple, dans le quadrant ici que j'ai identifié, tous ces gènes-là, donc tous ces petits points-là qui sont en rouge de ce côté-là, c'est des gènes où on verrait une expression qui est augmentée dans un groupe versus le deuxième groupe par rapport à ce côté-là où ces gènes-là seraient sous-exprimés dans un groupe par rapport au deuxième groupe. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder un paquet de petits volcanoplots en comparant différents groupes d'individus. Donc, on retourne à notre population québécoise. Donc, on va identifier un premier groupe d'individus qui sont les Canadiens français locaux, qu'on a appelés. Donc, c'est-à-dire des gens pour qui on a assigné une ancestralité génétique et elle correspond à la région où ils vivent aujourd'hui. Donc, par exemple, on a des gens qui proviennent du Saguenay. Donc, une ancestralité, donc nos ancêtres seraient provenus de la population du Saguenay et ils vivent encore au Saguenay de nos jours. Donc, ça, on les appelait les locaux. On a également des migrants internes, donc c'est-à-dire des gens, par exemple, une personne qui a une ancestralité qui ressemble aux gens du Saguenay mais qui vit à Montréal aujourd'hui. Donc, c'est une personne dont l'environnement ne matche pas avec son ancestralité. Puis, on a également des Européens, donc des gens qui proviennent de France, de Belgique, d'autres pays européens qui vivent au Québec aujourd'hui. Donc, on les a dans notre cohorte. Donc, leur ascendance génétique est différente des French-Canadien, mais ils vivent au Québec. Donc, ils partagent le même environnement qu'eux. Donc, la première comparaison qu'on va faire, ça va être des gens qui ont la même ancestralité mais qui vivent dans des environnements différents. Donc, par exemple, des Saguenéens, donc des gens qui ont une ancestralité qui proviennent du Saguenay qui vivent au Saguenay versus ceux qui vivent à Montréal. Donc, ce qu'on voit dans toutes ces comparaisons-là, donc c'est tous des gens qui ont ce pattern-là, on voit beaucoup de gènes qui sont différentiellement exprimées. Donc, vous voyez, les volcanos sont très gros, il y a beaucoup de rouges, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gènes qui sont différents. Maintenant, ça ici, ça nous montre l'effet vraiment de l'environnement parce que l'ancestralité est la même mais leur environnement de vie est différent. L'autre comparaison qu'on fait maintenant, c'est des gens qui vivent, qui ont des ancestralités différentes mais qui partagent un environnement où ils vivent aujourd'hui. Donc, ils vont vivre dans la même ville, dans la même région. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a très peu de différences entre nos genres. Donc ici, on vient révéler l'effet de l'ancestralité. Donc, quand on a un environnement commun mais même avec des ancestralités un peu différentes, il y a très peu de différences dans l'expression des gènes. Donc, ce qu'il nous montre ici que l'ancestralité sur ces gènes-là n'a pas un effet qui est très, très grand. On refait la même chose avec nos Européens. Donc, des Européens qui vivent au Québec et on les compare avec des Québécois qui vivent dans les mêmes villes. Donc, ils partagent le même environnement et encore une fois, on voit très peu de différences. Donc, malgré une différence d'ancestralité, ils partagent le même environnement et leur expression génique est très similaire. Donc, ces comparaisons-là, ce que ça nous mène à comprendre, c'est que l'environnement a vraiment un impact très important sur l'expression génique dans les cellules immunitaires. Ici, si on prend tous les gènes qui sont différentiellement exprimés quand on compare les environnements et qu'on fait un clustering, on voit très clairement que les gens vont se regrouper par rapport à la région de résidence aujourd'hui et non pas à cause de leur ancestralité. Donc, ça, ça nous montre vraiment l'effet de l'environnement sur l'expression génique de nos participants. Donc, ici, j'ai fait un petit diagramme pour résumer ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que ici, on voit juste à droite du petit arbre, on voit donc la petite spirale, la petite doublée liste d'ADN que j'ai mis en haut. Donc, ça montre vraiment l'ancestralité. Donc, les différentes couleurs, ça veut dire que ça montre les différentes régions. Et à côté, les petits arbres, ça démontre l'environnement. Donc, on voit que le clustering se fait vraiment par environnement et non pas par ancestralité. Ce qui est intéressant à propos de ça, c'est qu'on a pris ensuite l'identité des gènes qui sont différentiellement exprimés entre nos environnements et on a été voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, est-ce qu'on a certains groupes de gènes qu'on retrouve là-dedans qui semblent avoir des fonctions similaires et quelles sont ces fonctions? Et ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans les échanges gradieux et également, ce qui fait du sens parce qu'évidemment, quand on respire de l'air, notre sang est oxygéné par nos poumons et il peut y avoir des effets assez rapides de l'effet de la... des effets importants de ce qu'on respire qui va affecter directement nos cellules immunitaires dans notre sang. Également, on a eu beaucoup de gènes qui semblent être impliqués dans les processus inflammatoires et ça, c'est des choses qui sont quand même bien décrites dans la littérature aussi que l'environnement, notamment les environnements urbains, la pollution peut affecter les niveaux d'inflammation. Et également, est associé à certains types de maladies, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Donc, en résumé, dans cette partie-là, on a vu que les profils d'expression génique dans le sang vont refléter la région où la personne vit beaucoup plus que son ancestralité. Là, ici, j'ai passé là-dessus, je ne voulais pas nécessairement en parler aujourd'hui, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que nos profils d'expression génique sont associés avec la pollution atmosphérique. C'est quand même de manière importante les niveaux de SO2 dans l'air et ce qui est bien documenté aussi, ce n'est pas nécessairement, par exemple, tout de suite, on va penser que c'est en Montréal qu'il y a plus de problèmes parce que c'est une grosse ville où il y a beaucoup de trafic et tout. par contre, les niveaux de SO2 sont beaucoup plus élevés au Saguenay parce qu'il y a beaucoup d'alumineries et d'usines qui vont rejeter des composés dans l'air et il y a eu d'autres études qui ont montré aussi des augmentations, par exemple, des hospitalisations pour l'asthme quand tu vis en dessous du vent d'une usine qui produit la pollution atmosphérique. Et ce qu'on voit, en fait, c'est ça, c'est vraiment une petite augmentation des niveaux d'asthme et de maladies cardiovasculaires qui seraient associées au fait d'habiter dans des régions comme ça où il y a plus de pollution atmosphérique par des industries. Également, ça, c'est un petit peu plus biologique, mais on a aussi trouvé des variations génétiques dans le génome qui vont moduler nos expressions géniques différemment, dépendamment qu'on habite dans un environnement pollué ou un environnement qui n'est pas pollué. Donc, j'espère que dans cette partie-là, je vous ai quand même convaincu que l'environnement est très important comme modulateur de notre expression génique et cette expression génique-là, c'est elle aussi qui va dicter si on va éventuellement aller vers une certaine trajectoire de maladie. La deuxième histoire que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que c'est un groupe ici qui s'intéresse à l'analyse de données, c'est un projet qui est en cours, donc ce n'est pas un projet qui est aussi abouti que l'autre et c'est fait en collaboration avec le docteur Julie Hussin qui est aussi partie d'Ivadou et son étudiante Camille Rochefort qui sont à l'Institut de cardiologie dont je fais partie d'une équipe annexe à eux. Et c'est également en utilisant la même cohorte, donc la cohorte CanPath dont je vous ai parlé dans le dernier projet. Et aussi, juste à leur mentionner comme ça, s'il y a des gens ici qui sont intéressés par ces données-là, CanPath, n'importe quel chercheur ou étudiant peut faire une demande pour avoir accès, c'est sûr que ça demande un peu d'effort quand même de faire une demande pour avoir accès aux données, mais c'est des données qui sont disponibles pour les chercheurs ici, c'est vraiment une source incroyable de données pour les gens qui s'intéressent à la santé, à la santé des populations. Donc ici, on s'est tourné vers vraiment, on a pris une approche où on a commencé, c'est moins génétique ici, c'est vraiment plus, on a pris une maladie qui était une maladie qui est affectée par l'environnement, donc éventuellement, on va essayer d'étendre cette étude-là à d'autres maladies. Ici, on a commencé avec un trait qu'on sait qui est très affecté par l'environnement, ce qui est l'obésité. Il y a plusieurs facteurs de risque à développer de l'obésité qui va de la génétique au style de vie et à l'environnement bâti aussi. Donc l'environnement bâti, c'est tout ce qui nous entoure, qui a été construit par des humains, les bâtiments, les rues, les villes, ça peut être même en campagne, ça va être plus des forêts qui ont été préservées. Tout ce qui est l'environnement physique rentre dans l'environnement bâti et ça, ça a des effets sur le développement de certaines maladies ou de traits comme l'obésité. C'est un trait qui est en augmentation constante dans la population canadienne et dans d'autres pays et qui est associé à certaines conséquences sur la santé pour lesquelles on aimerait quand même éviter de développer durant l'obésité. Ce qu'on a fait ici, on a été regarder dans CanPath qu'est-ce qu'on a comme prévalence d'obésité dans la courte au complet. En termes de prévalence, ce que j'appelle ici, c'est qu'on a pris chaque code postal. On a quelque chose comme 800 et quelques codes postaux pour lesquels on a un nombre suffisant d'individus et on a calculé quelle était la proportion de gens qui avaient un indice de masse corporelle qui était au-delà de 30. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une bonne variation d'une place à l'autre. Partout au Canada, on a certains endroits où on a moins de 10 % de la population qui vont avoir un IMC en haut de 30 et dans certains endroits, ça a fallu jusqu'à 50 % avec une moyenne qui va être autour de 30 %. Quand on divise ça en sous-cortes, on voit des différences. On a peut-être un peu moins de prévalence en Colombie-Britannique qu'à la mesure qu'on se dirige vers l'est, ça va augmenter de plus en plus. Je ne sais pas si mes couleurs sont correctes ici, par exemple, mais je crois que ça va augmenter un peu plus à mesure qu'on se déplace vers l'est. Comme je vous l'ai dit, on sait par d'autres études que les taux d'obésité sont liés à plein de choses, notamment l'environnement bâti. Ce qui est intéressant de l'environnement bâti, c'est ce qu'on s'est dit et on a vu dans d'autres études qui avaient été faites, c'est qu'on peut capturer cet environnement bâti assez rapidement en utilisant une image satellite de l'endroit où la personne vit. Par exemple, ici, on a des images très facilement, vous regardez ça et votre oeil est capable de dire si c'est un environnement rural où il y a beaucoup plus de verre, il y a des arbres ou si c'est un environnement très industrialisé où on voit à peu près juste du béton. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sélectionner tous nos codes postaux dans CanPath pour lesquels on avait au moins 50 personnes pour lesquelles on avait l'information sur leur état de santé ou leur trait physique. Donc, vous voyez ici tous les endroits qui sont en bleu pâle ou bleu. Donc, la couleur, je crois que c'était juste la quantité de personnes qu'on avait là-dedans, mais on voit qu'on en a un peu partout au Canada. Puis, on est allé chercher une image satellite du code postal où ces gens-là vivent. Donc, vous voyez celui qui est plus vers la droite, facilement, on peut se dire. C'est une ville, en fait, je crois que c'était Montréal dans le quartier où j'habite, je pense à Rosemont. Et puis, on voit qu'il y a énormément de rues, beaucoup de maisons, il y a un petit peu des parcs. Celui du milieu ici, ça, c'est un environnement qui est plutôt de banlieue où il y a un peu plus de verre, des routes, des maisons. Puis, on a les environnements ruraux aussi, comme celui sur la gauche où c'est vraiment en plus des forêts ou des champs. Tout ça, c'est encore un peu en discussion puis en essai, mais ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a été, on s'est dit, on va aller chercher plusieurs images par code postal parce que ces gens-là qui vivent là, ils se déplacent dans leur journée d'aller prendre juste une image sur le centre. Peut-être que ça ne reflète pas exactement leur milieu de vie. Puis aussi, les codes postaux qui sont très, très, très grands. Il y en a, je ne sais pas si vous avez vu, ça prend comme la moitié de l'Ontario, quasiment. En prenant juste une image, on se disait qu'on est sûrement biaisé en quelque part là-dedans en prenant l'image centrale du code postal. Donc, ce qu'on a fait, c'est un rééchantillonnage autour du centroid du code postal. On est allé piger une distance dans la distribution que vous voyez à gauche, un petit peu arbitraire, mais bon, il fallait partir quelque part. Et puis, un angle, donc on a varié notre angle puis on a déplacé notre point puis on est allé prendre une image satellite qui se trouvait à ce point-là. Donc, pour chaque, tous les codes postaux, on a fait ça. On a fait pour l'instant, si vous voyez dans ma présentation ce qui est écrit en ouvrier FSA, c'est le nom en anglais, le technique, le Forward Sortation Area, c'est le code postal, les trois premiers chiffres du code postal. Donc, c'est un peu plus grand qu'un code postal, c'est comme un petit quartier dans les villes, par exemple. Donc, on a dix images par code postal à trois chiffres. Ensuite, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a été passer nos images dans un Neural Net qui est déjà, dans ce cas-ci, il est déjà pré-entraîné. Donc, on n'a pas entraîné nous-mêmes le Neural Net, ce qui est dans la prochaine étape qu'on voudrait faire. Mais il est déjà pré-entraîné, donc, puis on a été chercher la représentation, qu'on va définir comme étant la représentation de notre environnement, comme étant la deuxième couche Fully Connected, qui est à la fin ici. Donc, ça, c'est l'information qui a été extraite de nos images, en fait, et qui va refléter l'environnement bâti à cet endroit-là du Canada. Là, on a fait plusieurs essais. On a pris, soit on a pris la moyenne de toutes nos images dans un code postal ou on a pris également comme chaque image du code postal aussi. Puis, en utilisant cette représentation de l'environnement, on est allé entraîner une régression élastique nette pour prédire la prévalence de l'obésité dans chacun de nos codes postaux. Donc, cette prévalence-là est calculée à la base avec les individus qui vivent là. Donc, nous, au moins 50 individus qui vivent dans le code postal. Donc, juste avant de faire l'élastique nette, donc, on a été chercher notre information qui sortait de notre de notre Neuron Network. Puis, on a fait un TSNI juste pour voir qu'est-ce qu'on avait comme données sous les mains. Puis, ce que vous voyez ici, c'est que chaque petit point, c'est une image. Et puis, la couleur, c'était la prévalence de l'obésité dans ce code postal-là. Puis, vraiment, juste avec ses traits bruts pour l'instant, donc, c'est un Neuronet qui n'a pas été entraîné par nous. On a juste passé nos images dedans. C'est la prévalence de l'obésité qui est un phénotype très, très, très complexe. Et ce qu'on voit, on a quand même une ségrégation où on voit un enrichissement dans certains côtés de notre graphique pour des codes postaux où il y a une prévalence basse de l'obésité et puis, un enrichissement vers la droite, on voit un peu plus de codes postaux qui a une prévalence plus élevée. Ensuite, quand on a entraîné notre régression pour prédire vraiment la prévalence de l'obésité, ce qu'on obtient ensuite, c'est, sur notre ensemble de testes, on obtient quand même une prédiction avec un R² de 0.3. Ça peut sembler minable dans certains cas. Par contre, pour un phénotype qui est si complexe que l'obésité qui est énormément multifactorielle, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'on puisse, à la base d'images satellites, réussir à associer une prévalence d'une maladie complexe comme ça. Et ce qu'on a fait, en fait, c'était vraiment une reproduction d'une étude qui avait été faite aux États-Unis et qui sont arrivées dans plusieurs villes des États-Unis à des réprédictions similaires en utilisant uniquement les images satellites. Évidemment, les images satellites, ça ne dit pas tout, ça aide à la prédiction, mais c'est vraiment, je pense ici, je ne veux pas dire que c'est l'environnement bâti qui consomme parce que c'est vraiment une réflexion de beaucoup de choses, cet environnement bâti. Ça peut refléter le statut socio-économique des gens, ce qui va être énorme dans la prédiction de maladies comme l'obésité. ça va représenter les niveaux d'activité physique et aussi le type de commerce et d'alimentation à laquelle les gens sont capables d'avoir accès. Donc, c'est vraiment quelque chose qui englobe beaucoup, mais malgré tout ça et ces phénotypes complexes, on arrive à avoir une certaine prédiction de ça. Et on s'est demandé à la suite, est-ce qu'on arrive à quelque chose de similaire si on prend les données qu'on a dans CanPath, les données environnementales, et qu'on fait une régression élastique net avec ces données-là qui ont été mesurées au coût d'énormément d'efforts. Par exemple, c'est toutes les mesures de pollution, les mesures de température, de couverture végétale, ça prend beaucoup d'efforts à faire tout ça. Donc, on a essayé de faire les mêmes prédictions avec ça. Est-ce qu'on s'est rendu compte en utilisant les données de canyaux, c'est ce que vous voyez sur la droite, les canyaux, c'est eux qui sont, je vous en ai parlé au début, c'est lié avec CanPath et c'est les données environnementales. Et si on fait la même prédiction sur la prévalence de l'obésité, on arrive à un petit peu meilleur résultat. Par contre, on voit qu'il y a une espèce d'effet un peu spécial qui n'est pas, la variation n'est vraiment pas égale partout. Mais ce que ça nous dit ici, parce que ça, c'était vraiment un début de projet et ce qu'on voit, c'est qu'en utilisant quelque chose qui est excessivement simple à aller chercher, donc tu as un petit script qui va aller chercher tes images Google et qui va faire tes, après ça, on fait nos prédictions. Avec ça, on arrive à un résultat qui est quand même pas si loin de quelque chose pour lequel l'environnement bâti, l'environnement, on a été mesuré, ça a pris énormément d'efforts. Donc, on peut réussir à avoir une description de l'environnement des gens dans lesquels ils vivent qui est quand même pas si mal avec les images satellites et ça nous permet d'acquérir d'informations très facilement et très rapidement. Donc, tout ça, ce qu'on espère de faire avec ça éventuellement, c'est de pouvoir combiner nos modalités. Donc, si on a ici une description de l'environnement avec nos images satellites, c'est ce qu'on a fait en haut. Donc, on arrive à calculer la prévalence d'une maladie, ici, d'un trait, de l'obésité. On voudrait éventuellement l'essayer avec d'autres maladies, par exemple, des maladies cardiovasculaires pour lesquelles on sait que c'est lié à des niveaux de pollution. Quand on habite plus proche d'une autoroute, on n'a plus de chance de développer des maladies cardiovasculaires. Éventuellement, ce qu'on voudrait faire, essentiellement, on est généticien, donc ça nous excite aussi de combiner de l'information génétique. Ici, ça, c'est un peu un jargon. Ce que j'ai mis, le PRS, ça veut dire Polygenic Risk Score. Donc, on peut développer des scores de risques polygéniques. Donc, en utilisant l'information génétique des participants, uniquement génétique, on pourrait penser à calculer un score de risque polygénique pour dire, bon, par exemple, toi, tu as un certain risque de développer une maladie cardiovasculaire, mais de le combiner également avec de l'information environnementale qui peuvent être extraits de ces images satellites-là très facilement pour éventuellement faire des modèles où on pourrait conjointement avec l'information génétique et environnementale prédire le risque individuel de développer certaines maladies. Donc, vraiment, en combinant l'endroit où la personne vit avec son background génétique pour voir si elle a un risque accru de certaines maladies et ça peut informer des politiques de santé publique et ça peut aussi informer et responsabiliser les gens face à leur santé. Donc, c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus. Ce n'était pas du tout un projet personnel. C'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 10 ans dans le laboratoire. Il y a plusieurs cohortes des post-docs qui ont travaillé là-dessus. Donc, je suis très reconnaissante de tous ces efforts-là et aussi de la collaboration avec Julie Hussin à l'Institut de cardiologie qui a été avec son étudiant aussi qui ont beaucoup travaillé sur le projet de deep learning sur les MASH satellites. Merci. Sous-titrage ST' 501